Donc, salam alaykoum, désolée, on a eu un petit souci de connexion qui fait que la vidéo s'est interrompue et on a parlé dans le vide. Donc, on recommence depuis le début et incha'Allah, on va pouvoir faire tout d'un blog sans problème de connexion. Merci pour votre patience. Du coup, on recommence depuis le début. Je disais, d'habitude, la RAMF, on l'a fait à l'espace écologique, on le fait à la RAMF. Cette année, malheureusement, s'est annulée à cause du confinement, mais on n'a pas voulu annuler notre espace écologique. On a décidé de le faire en live sur Facebook et de discuter avec tous nos intervenants afin de continuer et de poursuivre la discussion et le mouvement écologique au sein de notre communauté. Du coup, moi, je suis Morgène, une bénévole de l'espace écologique de la RAMF et je suis avec Smaïn Yahyaoui qui va nous parler de pain, entre autres, incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa rahmatullah. Du coup, tu vas nous dire un petit peu qui tu es ? On recommence. Je m'appelle Yahyaoui Ismail. Je suis boulanger-pâtissier. J'ai commencé en 2017 par une reconversion en boulangerie. Et j'ai passé mon diplôme sur une année. J'ai fait un CAP boulanger. Après, après l'obtention de mon diplôme, j'ai continué à travailler en tant qu'ouvrier. Un peu à droite, tout ça. Je suis resté à fond dans la boulangerie. Et après, à partir de septembre, depuis septembre 2019, j'ai commencé une formation pâtisserie qui se termine d'ici un mois ou deux. Et donc, j'ai fini par la pâtisserie. Je commençais par la boulangerie d'abord parce que déjà, c'est par rapport à mes voyages. À la base, je suis issu de peintres en bâtiment. Ah oui, c'est un grand écart. Un extrément, enfin, du bâtiment à la boulangerie. Parce qu'en fait, quand je suis parti, j'ai commencé à voyager en Égypte, à pays du Maghreb, tout ça. Et c'est là où j'ai eu un manque, en fait, vu que mon père allait souvent acheter son pain chez l'artisan boulanger. Donc, j'ai été habitué à manger tous les jours du pain, du boulanger. Mais bon, quand on est habitué à quelque chose, pour le moment, on n'y pense même pas, en fait, quand on est ici. C'est quand on commence à voyager, qu'on perd toutes ces choses-là. Et c'est là où on retrouve le confort qu'on avait et le manque qui se fait ressentir. Et c'est là où, en fait, j'ai commencé, au bout de quelques mois, à ressentir un manque sur le pain et sur les autres aliments. Mais c'était surtout sur le pain, parce qu'on est des bons consommateurs de pain. En France, et puis avec toutes les tagines et les plats en sauce qu'on pourrait manger, manger le Maghreb, ça rajoute un goût autour du pain. Et surtout, voilà, dans ces pays-là, il y a énormément de consommation de pain. Après, pourquoi la pâtisserie ? Je suis parti sur ça déjà, c'est par rapport à... Vu que c'est un métier complémentaire, en fait, à la boulangerie. Et quand je travaillais en boulangerie, j'étais beaucoup avec le chef pâtissier, en train de regarder ses productions, tout ça. Et vu que je suis gourmand aussi, donc j'ai dit, pourquoi pas, vu que je suis jeune, me lancer dans la pâtisserie, vu que j'en profite, je suis en formation, je continue, j'enchaîne. Et après, c'est-à-dire que même, peut-être, je vais essayer de partir sur chocolatier, mais ça, c'est... D'accord. Ça serait éventuellement un projet. Donc, tu as commencé en peintre en bâtiment, puis tu as voyagé, puis tu t'es rendu compte que le pain pouvait vraiment te manquer, que le vrai bon pain pouvait vraiment te manquer. D'ailleurs, il y a une vraie question derrière ça, l'addiction au pain, on s'en rend compte, c'est... Pour certains, c'est très, très compliqué de se passer de pain. Ah, c'est... Ah, il y en a, s'ils n'ont pas leur pain, ils ne mangent pas. Oui. Moi, déjà, mon père, s'il n'a pas son pain à table, il a une crise de nerfs, c'est comme s'il a passé cigarette, s'il n'a pas son café. D'accord, oui, ça peut vraiment être très addictif. Et du coup, après cette formation en 2017 de boulanger, là, cette année, tu as voulu compléter par une formation de pâtisserie, puisque tu trouves ça complémentaire. C'est ça, oui. Tu nous as expliqué que tu as voulu choisir ce domaine, parce que justement, tu étais en manque de bon pain, et qu'est-ce qui t'a plu ? Parce que tu aurais pu te dire, bon, le pain me manque, je vais voir si je fais cette formation, mais qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a fait rester dans la formation ? Parce qu'en fait, je cherchais aussi un métier, parce que je voulais sortir du bâtiment, et c'est un métier, c'est dur le bâtiment aussi. Mais bon, tous les métiers, il y a des inconvénients, des avantages. Mais moi, c'est parce que je cherchais aussi un métier pour continuer à voyager aussi. Et tout ce qui est la gastronomie, du moins en France, française, est reconnue mondialement. Tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, cuisine. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais me lancer peut-être dans une formation boulanger. Alors, quand je suis rentré en France, je suis allé voir un boulanger du quartier, j'ai dit, voilà, je lui ai expliqué mes envies, tout ça, mes projets. Il dit, je peux faire une semaine de stage. Alors, il m'a dit, vas-y, viens, pas de souci. J'ai fait une semaine de stage, pour que lui, il voit comment ça se passe pour moi, parce que je voulais faire un apprentissage chez lui aussi. Et moi aussi, pour voir comment c'est le métier aussi. Et donc, après, je suis parti chez lui. Et c'est là où j'ai commencé la formation. J'ai vraiment aimé ce métier. Parce que déjà, bon, après, il faut se lever tôt. Moi, alhamdoulilah, j'ai cette habitude de me lever tôt. Ce n'est pas un problème pour moi. Et après, c'est un métier vraiment... On apporte quelque chose aux gens. Je trouve que c'est un métier important. En plus, le pain, c'est la base. Ça dépend de quel gourmand, mais... C'est ça. Mais le pain, il a toujours été là. Depuis l'histoire, quand il y a eu... Et tout ça, le confinement, les boulangeries sont verts. Non, mais symboliquement, c'est très fort, c'est vrai. Et donc, c'est pour ça qu'ils m'ont poussé le plus vers la boulangerie en premier pas. Et voilà. Mais du coup, moi, ça m'attelage. Parce que tout à l'heure, tu nous disais que tu sentais vraiment la différence entre le vrai bon pain. Puisque ton père allait à la boulangerie et achetait du vrai bon pain du boulanger. Quelle est la différence entre un pain du boulanger et un pain des fours préchauffés, des fours des réchauds ou des grandes surfaces, ce genre de choses ? Déjà, là, je parle professionnel, on va dire. C'est pas sur les goûts, les saveurs, pour le moins. Parce que, déjà, la différence entre l'artisanal et l'industriel, c'est que l'industriel, déjà, il est fait pour nourrir la masse. Le but, c'est nourrir la masse. Et il prévoit sur la quantité et non sur la qualité. D'accord. Déjà, l'artisan, lui, par contre, lui, il va tout faire lui-même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail, il y a un énorme travail. Il y aura moins de machines, il y aura plus de main-d'oeuvre. Donc, déjà, les prix sont différents par rapport à ça, la main-d'oeuvre et tout ça. Et après, bon, l'industriel, il y a des bons côtés aussi d'industriel. Il y a des industriels, il y a plusieurs choix d'industriel. Il y a des industriels qui utilisent des bonnes matières premières, comme du bon beurre, de la bonne farine, des bonnes matières premières, qui fera la différence de l'industriel. Et tu peux avoir aussi l'artisan qui va utiliser du beurre le moins cher, des farines dégueulasses, qui fait que son pain ou ses croissants, comme souvent c'est le débat, le croissant, les viennoiseries, qui dit est-ce que c'est un bon boulanger, est-ce que c'est pas ? C'est sur les viennoiseries. Et des fois, l'industriel est bien au-dessus de l'artisan, dû à ça. Parce que l'artisan aussi, c'est surtout la main-d'oeuvre qui le coûte cher, et les matières premières qui va essayer d'économiser sur les matières premières. Mais justement, c'est pas bon. Parce que c'est là où on voit la différence. Les matières premières, elles ont un bon impact dans la qualité du produit fini. D'accord. Donc, ce qui est important, c'est surtout la matière première. Mais après, est-ce qu'il va y avoir une différence dans la façon dont les choses se font ? Moi, je ne sais pas, je suis vraiment néophyte, je n'y connais rien. Mais entre ce qui se passe dans une boulangerie, avec un boulanger qui s'occupe vraiment de son pain, ou dans une usine où c'est industrialisé, même si la matière première est la même, est-ce qu'il va y avoir une différence ? Ou est-ce que quelque part, ça revient même ? Il y aura une défense sur la méthode, et là, ça sera plus sur le point de vue santé et du goût aussi. Parce que l'artisan, lui, il va prendre son temps à faire son pain. Il va laisser le temps, par exemple, à proposer. Justement, les arômes vont se développer à ce moment-là. Que l'industriel, lui, il faut produire rapidement et en quantité. Donc, il va éviter sous ses étapes qu'il va produire un pain qui est plus ou moins sans goût, on va dire. Il peut avoir du goût, mais bon, il a été vite fait et il aura moins de goût qu'un artisan. Et niveau santé, il ne sera pas meilleur. Parce qu'en fait, dans le pain surtout, le plus important, c'est la fermentation. D'accord. Vu qu'eux, ils ne laissent pas la fermentation. Parce que la fermentation, c'est l'amidon qui va, avec les enzymes de la farine, qui va commencer à découper des amidons, qui va créer du maltose, et qui après, elle, va se faire découper par les levures, qui va créer du CO2 et des alcooléthéliques. Et c'est là où ça va former les alvéoles et les saveurs du pain qui vont se développer, en fait. Juste une question, du coup, tu es en train de me parler du levain, c'est ça ? Non, là, c'est la levure en général. Le levain en général, d'accord. La fermentation, je parle. Et justement, en fait, plus le pain, on le laisse fermenter, plus il prendra du coup une acidité, mais il sera plus digestible aussi pour l'estomac, tout ça. Parce qu'en fait, la fermentation va déjà faire le premier travail, parce que ton corps, ton estomac, il va faire tout ce travail-là, découper les enzymes de ton estomac, il va découper les molécules, tout ça, l'amidon et ça. Et en fait, vu que la fermentation a déjà fait ce travail, le plus gros travail, c'est-à-dire que quand on mange du pain qui est déjà bien fait, qui a eu un bon temps de repos, tout ça, ça va faciliter ta digestion. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup, depuis une dizaine d'années, des intolérances au gluten. Ce n'est pas des allergies, une allergie, c'est différent. C'est une intolérance, c'est-à-dire que les gens, ils ne supportent plus le gluten. Et ça, c'est souvent dû aux farines, parce que c'est souvent les gens qui sont intolérants au gluten, c'est parce qu'ils consomment du pain de mauvaise qualité. C'est du pain industriel et avec des farines étrangères souvent. Nous, en France, on a un bon blé, et avec ce blé, on fait de bonnes farines. On arrive à sortir de bonnes farines. On a des artisans aussi qui ont le savoir-faire de faire du bon pain. qui manquent dans d'autres pays. Et justement, les gens qui sont intolérants au gluten sont souvent dus à la négligence de leur pain. Parce que le gluten se retrouve un peu partout. Dans le pain de mie, on va prendre des hamburgers. Il y aura du gluten d'intérieur dans le pain de mie, qui n'est pas forcément de bonne qualité, et qui a énormément de gluten aussi. Parce qu'ils rajoutent du gluten aussi à certaines farines. Parce que les farines qu'on achète, chez les boulangers, il y a des ingrédients sur les farines. Parce qu'en fait, ce n'est pas que du blé, en fait. Ils rajoutent des stabilisateurs, tout ça, des additifs, tout ça, qui fait qu'on sort un pain régulier. Déjà, c'est pour ça que quand on va chez les boulangers, le mieux, c'est de choisir une baguette tradition française. Celle-ci, elle est rédigée, il y a une loi qui la protège. C'est un pain qui ne contient pas d'additifs. Donc, il sera meilleur. Donc, la tradition est plus protégée que la baguette. Donc, de meilleure qualité. La tradition française sera de meilleure qualité. Après, il y a le savoir-faire qui sera, s'il est bon ou pas, ça, c'est autre chose. Mais déjà, un industriel ne peut pas faire la tradition française. C'est interdit. Justement, c'est ça qui a sauvé les boulangers. À une époque où l'industriel, c'était vraiment, il a pris tout le marché. Et les boulangers sont pleins. Il fallait quelque chose qui les protège de l'industriel. Et justement, c'est là où la tradition française est arrivée. Cette farine, qui est une farine spéciale, avec aucun additif. Et seuls les boulangers peuvent produire ce pain et ils peuvent la vendre. D'accord. J'ai vu une question qui peut être intéressante par rapport à ça. Du coup, quels seraient les bons industriels, les bonnes marques industrielles qui feraient éventuellement du bon prix ? S'il y en a. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais après, ça, c'est réservé aux professionnels. Je parle d'industriel professionnel. Après, ce qui est dans les commerces, vraiment, je ne connais pas du tout d'industriel. Je ne connais pas du tout dans les commerces. Mais dans les professionnels, en fait, c'est les professionnels, quand eux, ils vont acheter, par exemple, leur croissant, leur vénoserie surgelée. C'est là où ils ont le choix, une gamme d'industriels. C'est surtout ce côté-là. Après, l'industriel qui est dans le commerce, je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout les procédés, tout ça. Parce que nous, on a des professionnels, ils doivent sortir quand même une qualité. Donc, les industriels des professionnels, ils ont quand même des... Ce n'est pas le même cahier des chargots. Voilà, c'est ça. D'accord. Du coup, avec tout ce que tu me racontes, avec les farines qui sont augmentées en gluten et avec d'autres additifs, avec les matières premières qui peuvent être de plus ou moins bonne qualité, quelle est la spécificité concernant le bio ? Comment on peut parler d'un pain bio ? Est-ce qu'on peut retrouver ces farines qui sont justement augmentées ? Avec plein d'autres choses dans le pain bio ou pas ? Le bio, déjà, il a... En France, il y a beaucoup de législations, c'est ça, oui, on va dire. Je ne sais pas trop le mot technique, qui protègent justement le bio. Et surtout dans la boulangerie, il y a vraiment pour faire du bio, pour qu'un boulanger, il marque son pain et le bio, il a un cahier des charges qui est assez costaud, avec des méthodes de travail qui sont très strictes au bio, sans mélanger certaines farines, il ne faut pas qu'elles soient placées à côté de l'autre, etc. C'est vraiment un cahier des charges assez lourd. C'est pour ça que beaucoup de boulangers, quand ils font du bio, ils ne font que du bio. Parce que ça devient trop compliqué de faire du bio et d'un côté pas bio. Autre chose, d'accord. Voilà, ça leur coûte trop cher et c'est compliqué. Dans la boulangerie, après on retrouve, il y a les farines paysannes. Les farines paysannes, c'est des blés qui ont été faits par des blés anciens que les paysans sont remis à cultiver et ils sont justement passés en fait, la mouture est différente que les autres. Par exemple, les farines originaux, originales, ils sont moulues avec des cylindres automatiques, c'est des broyeurs, tout ça. Alors que dans le bio, on voit souvent la meule de pierre qui va broyer les grains et qui va, c'est pour ça on va faire beaucoup de farine. Dans le bio, on va beaucoup avoir de farine, on ne va pas trop avoir du pain blanc. Il sera un peu plus de couleur, avec plus de couleur. D'accord. Parce qu'il sera plus riche. Aussi, c'est pour ça. Après, il y a beaucoup de gammes de bio dans la boulangerie. On pourra trouver beaucoup de pain bio parce que c'est une gamme qui est assez large, assez riche. Mais aussi, le bio, il faut savoir aussi qu'il peut être bon et pas bon aussi. Si la méthode a bien été suivie, parce que l'industrie, elle aussi fait du bio. C'est pour ça, ça veut dire qu'on peut... Les industriels, par exemple, certaines viennozeries, dans certaines entreprises où j'étais, ils achetaient carrément les viennozeries bio parce qu'en fait, c'était trop compliqué pour lui de les faire et d'avoir le label bio. D'accord. Donc, il achetait directement l'industriel et ça veut dire que le bio aussi, il y a de l'industriel dans le bio. Justement, j'ai une question par rapport à ça puisque souvent, je me retrouve à avoir des débats avec des personnes qui me disent « tu manges par exemple ce pain au chocolat, c'est bio, d'accord ? » et en fait, ce n'est pas bon pour la santé parce que c'est plein de beurre, plein de chocolat, plein de sucre, compagnie. Du coup, comment on pourrait expliquer les différences entre bio, ce qui est bon pour la santé, c'est-à-dire pas trop sucré, pas trop gras et ce qui est écolo aussi parce qu'on peut se retrouver avec des produits qui sont bio mais pas forcément écolo. Quelles seraient les distinctions ? Déjà, le confinement, déjà, il nous faut une bonne règle. On se retrouve à manger locaux et ça, déjà, pour moi, ce serait sur le bio et tout ce qui est écologie et le manger bien, la santé, tout ça, c'est manger des produits locaux. Les produits locaux, c'est tout ce qui est plus ou moins, on va dire, de la ville, s'il n'y a pas régional et après national, mais éviter d'acheter des produits qui viennent du Mexique, du Pérou, du... Ça peut être bio mais il y a eu du trajet, il y a eu... Ça ne peut pas forcément être bon aussi écologique et après, niveau santé, du gras, on en a besoin, on a... du sucre, on a besoin, on a besoin de tout ça mais c'est sur l'excès quoi, on est toujours dans l'excès, c'est ça qui est pas bon. D'accord. Après, j'ai un croissant ou une chocolatine pour moi parce que... ne rentre pas dans les débats sur la note ça sera pas au chocolat ici et chocolatine pour toi si tu veux. C'est ça, oui. En manger un, ça va, c'est en manger cinq qui pose problème. C'est ça, c'est ça le problème et c'est notre consommation actuelle qui fait que on ne mange pas qu'un, ça ne nous suffit pas. On est toujours à en vouloir un deuxième, un troisième et c'est là où le bio, en fait, même si c'est bio, ta mange dix, c'est pas bon pour la santé quoi. D'accord. Et surtout s'il n'y a pas d'activité physique à côté quoi. Ah, pour ça, il y a des randonnées pour ceux qui ont loupé le live de tout à l'heure à 19h. Les randonnées, c'est très bien pour les activités physiques. Pour ce que tu me disais tout à l'heure, tu as eu une expérience donc au Maghreb et en Égypte. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la pâtisserie là-bas, de comment ça se passe et de tout ça ? Alors déjà, mon premier voyage, c'était en Égypte. Là, c'est-à-dire, j'ai retrouvé du... C'était le pain, c'était du pain libanais à la base et quand on voulait du pain français, eux, ils aimaient beaucoup le pain français qu'il y avait là-bas. J'étais en colocation avec des personnes, des Libyens. J'étais vraiment avec des étrangers. Et eux, ils aimaient bien le pain français, tout ça. Mais moi, quand je goûtais ce pain-là, je ne sais pas du pain français. Mais si, c'est parce que ça ressemblait à une baguette donc c'est du pain français. Mais ça n'avait rien à voir au goût que je connaissais moi et à la qualité du pain que je connaissais. après, c'est quand je suis parti en Algérie, que j'ai commencé à bien chercher comment ils font leur pain. Et donc, justement, après, dans certains pays, en plus, il y a une énorme consommation de pain. C'est pas on prend une baguette là-bas. Je voyais sortir de la boulangerie avec un sac avec 10 baguettes. Et j'ai dit c'est pour la semaine. Il me fait non, c'est pour midi. C'est là où j'ai vu qu'il y a vraiment une énorme consommation de pain. Et il y a de plus en plus de maladies dans ces pays-là. Parce que moi, j'ai pu rester à pas mal de temps et alors que mon père, il me parlait à l'époque de l'Algérie, par exemple, de l'aide, et s'il mange bien, il mange ici. Justement, quand je suis parti là-bas et j'ai vu comment ça se passait, je suis revenu, je vais voir mon père. Tu me disais ça quand j'étais petit, mais moi, j'ai vu le contraire là-bas. Ils sont tous diabétiques, ils sont tous... Il y a un problème, justement, parce qu'eux aussi, ils ont pris... En fait, après la guerre, justement, ils ont voulu se rattraper, du moins. Et donc, la consommation, c'est en quantité et surtout en sucre. Ils mettent du sucre partout. Même dans le pain. Certains boulangers, ils mettent du sucre dans leur pain. Très bien. Et c'est-à-dire que... Et après, voilà, la méthode aussi n'est pas la même et les farines ne sont pas les mêmes. Donc, il y a vraiment un travail là-bas. Leur pain, c'est compliqué d'avoir du pain comme nous en France. Et le problème, c'est surtout au niveau santé. Là-bas, ils consomment énormément de pain qui n'est pas bon pour la santé. D'accord. Parce que le pain peut être bon pour la santé ? Oui, il y a de tout le pain. Si on prend du pain, déjà en quantité aussi, c'est surtout en fait, sur ça. Il ne faut pas aller à l'excès, c'est dans tout. Mais le pain, il peut être bon pour la santé parce que le corps a besoin de tout ce que... Il y a beaucoup de nutriments que contient le pain que le corps a besoin. Et justement, en fait, ça, ça fait que le pain, on peut en manger s'il est de bonne qualité. Si... Si il y a, on va dire, il y a le pain complet, par exemple. Tout le monde parle du pain complet. Le pain complet, les sportifs, déjà c'est pour vous. Le pain complet, moi je fais du sport, je prends du pain complet. Mais si ton pain, déjà, il est complet, il n'a pas été bien fait. Et le pain complet, sachant que c'est celui-là qu'il faudrait prendre en bio. Parce que le pain complet, c'est-à-dire, il complète... Le blé, en fait, il est composé d'une enveloppe, d'une germe et d'une amande farineuse. C'est les trois composants du blé. Et le pain complet, en fait, justement, il regroupe les trois. Les enveloppes, l'amande farineuse et la germe. Mais quand les gens et les agriculteurs, ils font le blé, ils mettent beaucoup de pesticides et tout ça, c'est-à-dire que ça se retrouve énormément sur les enveloppes. Et le pain complet, c'est celui qui contient énormément d'enveloppes. Donc, c'est-à-dire que celui qui mange du pain complet qui n'est pas bio déjà, il mange énormément de pesticides. Beaucoup plus que celui qui mange du pain blanc. C'est ça. Donc, en fait, il veut avoir les bons nutriments du pain complet, mais il se retrouve avec tous les pesticides du blé. C'est ça. En général, c'est pour le pain complet. C'est pour ça. Moi, mon professeur, parce que j'avais un professeur en boulangerie, c'était un champion du monde et j'ai beaucoup appris avec lui. C'est au top. vraiment, j'ai beaucoup appris de lui. Et justement, il disait si vous passez à choisir un pain dans le bio, ce serait le pain complet à faire ou à choisir si on mange du pain complet. Si vous mangez. D'accord. Parce qu'après, les autres pains, par exemple, la tradition, même si elle n'est pas bio, elle reste de bonne qualité. Il n'y a pas d'additif. C'est obligatoire du blé français. Donc, ça reste plus ou moins une bonne qualité. D'accord. Il y a des questions un peu sur le live Facebook que je vais te poser. Une personne nous demande comment on reconnaît le bon pain d'une boulangerie. Comment on sait que ce n'est pas un pain congelé et que c'est un pain de bonne qualité qui sera bon ? Alors, parce que j'ai un petit problème de batterie, deux secondes. Je rebranche ça. Alors, pour le pain, déjà, de qualité chez le boulanger, c'est vrai, ça, c'est une question que tout le monde se pose. Déjà, on va... moi, comment je définirais du bon pain ? C'est sur la mie. Quand on le coupe, les bulles d'air qu'il y a à l'intérieur. Déjà, s'il y a des bulles qui sont assez grosses, par exemple, le pain industriel, il n'y a pas de bulles d'air. C'est que des petits points. Et justement, c'est fait que la fermentation n'a pas été assez laissée à fermenter. Il n'a pas essayé de reposer assez. Il a été vite façonné. En fait, il a été vite pétri, façonné et cuit. Il n'y a pas eu d'étape où il y a eu du repos. Voilà. Alors que chez le boulanger, normalement, on retrouve du pain avec... Plus les alvéoles sont grosses et plus ça veut dire que le pain, il y a eu du repos ou il y a eu de la fermentation. Il y a eu du travail, en fait, par rapport aux levures. Les levures, ils ont travaillé. Après, sur l'odeur aussi de la mie. Normal, je ne sais pas comment décrire l'odeur, mais il y a une odeur en fait de pain, une acidité que le pain industriel, justement, il n'a pas cette odeur. Il a une odeur de pain, de cuisson, surtout quand il sort du four, il est chaud, il sent bon le pain industriel aussi. Mais ce n'est pas la même odeur, en fait. Ça, j'ai du mal à décrire, en fait. C'est plus de l'acidité, je pense. D'accord. Et surtout sur la couleur aussi de la mie. Dans l'industrie, on va retrouver beaucoup de... du pain avec une mie très blanche sur le pain blanc. Alors que chez le boulanger, on peut trouver aussi du pain avec une mie blanche, mais plus couleur crème, en fait. qui fait qu'en fait, il aurait utilisé une farine assez typée, farine blanche, mais assez typée, c'est-à-dire qui contient plus d'enveloppes et qui contient aussi plus de minéraux, parce que les enveloppes contiennent beaucoup de minéraux qui sont meilleurs aussi pour la santé et c'est la couleur. Après, c'est surtout les alvéoles et la couleur, je dirais. que pensaient du coup des pains Lidl, Intermarché, Carrefour, Jean, qu'est-ce qu'on en pense ? Après, comme je connais des personnes qui travaillent chez, par exemple, Leclerc, une grande surface, mais ils ont leur boulangerie. C'est une boulangerie qu'il y a derrière. Ce sera... C'est des artisans, c'est des boulangers, ils font en grande quantité. Le problème, ce sera sur la farine. Tout dépend de la grande surface, tout dépend du chef boulanger qu'il y aura sur cette grande surface. D'accord. S'il aura choisi une bonne farine et une bonne méthode, il peut y avoir du bon pain. Mais ça reste plus compliqué parce que c'est souvent le prix. Ils essayent de négocier le moindre centime, c'est important pour eux. Donc, c'est-à-dire que niveau qualité, on a plus de chances de trouver du bon pain chez un boulanger, un artisan, dans une petite boutique que dans une grande surface. Après, en parlant des autres pains qui n'ont pas du tout, qui n'ont pas été faits par un boulanger, par exemple, style, je ne sais pas, je dirais, au champ, par exemple, ils n'ont pas de leur boulangerie, mais ils vendent du pain. j'éviterai. Pour dépanner, c'est possible, mais pour manger tous les jours, je déconseille. D'accord. Donc, pour la grande surface, il faut voir s'il y a un artisan derrière et il faut voir comment le travail est fait. Est-ce qu'on peut demander, je ne sais pas, mais est-ce qu'on peut demander les farines, avoir les farines ou à demander quels sont les produits qu'ils utilisent ? On peut demander, oui. Demander, c'est toujours possible, mais après, certains ne vont pas montrer parce que si ils utilisent des farines dégueulasses d'origine étrangère, souvent, ça va faire une mauvaise pub. Ils ne voudront pas montrer. Sûrement. Après, je sais que nous, notre boulanger, là où je travaillais, il n'y avait pas de problème. On montrait nos farines, il n'y a pas de souci. Même si vous voulez voir les ingrédients, il n'y a pas de souci. À Bus, nous, c'était plus ou moins une boulangerie où le travail était fait devant les clients. D'accord. Il n'y a pas beaucoup qui se posaient la question. J'ai lu aussi une remarque. Quelqu'un me disait qu'il y a certains artisans qui se mettent à produire eux-mêmes leur farine pour s'assurer de la bonne qualité de la farine, à le moudre et après faire le pain et même le vendre. C'est des choses qu'on peut retrouver, qu'on peut voir aussi. On en retrouve. Il y en a très peu parce que c'est assez compliqué. C'est niveau temps, niveau comptabilité parce qu'on compte tout aussi. Dans un commerce, on ne compte pas que le travail. C'est un tout ce qui englobe. On va aussi parler de comptabilité et tout ça. C'est ce qui fait que certains n'ont pas fait cette démarche-là. mais on retrouve ça et le pain peut être si c'est du bon blé. Du blé, du bon blé français. Mais après, ça sera instable. C'est-à-dire que, par exemple, nous, chez les boulangers, on retrouve du pain toujours. Tous les jours, ce sera le même pain plus ou moins. Plus ou moins. Que des personnes qui font leur farine, ce sera, tous les jours, ce sera peut-être un nouveau pain. Parce que tout dépend du blé, l'humidité du blé. En fait, c'est très complexe tout ça. Mais ça ne va pas se jouer sur des gros détails. Ce sera sur des petits détails. En fait, c'est surtout le boulanger qui va voir la différence en travaillant avec cette pâte. Aujourd'hui, il va travailler comme ça et demain, ça sera différent parce qu'il va voir. C'est lui, le professionnel, c'est lui qui verra que sur le blé, s'il est bon, qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. Du coup, on a énormément, énormément de questions sur le pain fait maison. Avec le confinement, c'est vrai qu'on s'est tous un peu, on s'est tous pris pour des boulangers et on s'est tous mis à faire notre pain maison. Mais Sarah nous dit, ça rate à chaque fois. Donc, on essaye, on essaye, on essaye, mais ça rate à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas rater le pain ? Quelles seraient les astuces ? Comment on fait un bon pain à la maison ? Alors déjà, ça, c'est une question que beaucoup, 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 ils me posent aussi. Après, moi, je ne fais pas du pain maison parce que j'ai la chance de connaître le boulanger et ça me permet aussi d'aller le voir et de parler avec lui et de goûter des nouveaux pains et pareil. Après, on peut faire du pain maison, mais on ne retrouvera jamais déjà le pain du boulanger par rapport déjà à son four parce que lui, la plupart du temps, il cuit son pain sur un four à sol. C'est une pierre. Et ça, ça sera la différence sur la croûte du pain. C'est-à-dire que niveau croûte, si on recherche le même pain que chez le boulanger niveau croûte, ça sera très compliqué. il y a des astuces. Certains professeurs, moi, ils m'avaient parlé d'une plaque qu'ils avaient créée en fer, épais, etc. Il y a des astuces, mais je n'ai jamais testé et ça, je ne sais pas. Après, on peut faire du pain si on respecte des recettes. Si on utilise des bonnes farines, parce que la plupart des farines qu'on achète en grande surface ou du moins ce qu'on peut nous acheter en tant que particulier, c'est des farines de type 45. Le type 45, c'est la farine chez les boulangers, c'est le type le plus bas, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de de sang à l'intérieur et cette farine-là, nous, on ne l'utilise pas pour le pain en boulangerie. On l'utilise pour la pâtisserie. C'est une farine qui est très blanche. Nous, on utilise une farine de type à peu près minimum 55, minimum. Et la plupart, ils utilisent une type 65. D'accord. Et ça, en fait, plus le type il est haut et plus, en fait, elle est riche. C'est une farine qui est riche et de meilleure qualité. Et souvent, du moins, je n'ai jamais vu qu'en commerce, je n'ai jamais vu de la type 65 qui a été vendue dans des sacs de 1 kg, tout ça. Là, justement, moi, je viens de faire passer une commande à mon boulanger d'un sac de 25 kg. de type 65 parce que je commence à faire du pain à la maison, moi aussi, justement. Mais la croûte n'est pas la même, du coup. La croûte n'est pas la même, mais vu que déjà, j'aurais une farine boulangère, professionnelle, c'est possible. Après, ça dépend. Il faut voir avec vos commerces aussi, vos boulangers, à côté de chez vous. Certains, ils peuvent vous vendre la farine, d'autres, ils ne voudront pas. ça dépend de... Moi, je sais que le boulanger où je suis, ça ne lui dérange pas de vendre un sac au client. D'accord. Ça ne lui dérange pas du tout. Parce qu'il sait que tu ne pourras pas reproduire le même pain que lui. De toute façon. C'est ça, voilà. Et la levure ? Puisqu'il y a aussi des questions par rapport à la levure et par rapport au levain, on choisit lequel des deux et sous le levain, comment on peut le faire ? Alors, le levain, déjà, c'est un entretien qui est... Ça prend beaucoup de temps, en fait. Déjà, à produire, parce qu'il faudra d'abord... Attends, on rembobine, désolé. Déjà, la différence entre la levure et le levain ? En fait, le levain, déjà, c'est l'agent de fermentation qui a toujours existé. Depuis plus de 5000 ans, c'est le premier agent de fermentation qui a existé pour que le pain, il lève, il gonfle. La levure est arrivée durant le siècle... Ouais, le siècle dernier, quoi. C'est récemment, en fait, la levure. Et ça, c'est des chimistes qui ont créé la levure, tout ça. C'est pour faciliter le boulanger, faciliter le travail. C'est surtout au moment de l'industrialisation des machines, tout ça. C'est là où ils ont commencé à créer tout ça pour faciliter les gens, en fait. Même les boulangers, tout ça. C'est-à-dire que, niveau nutritionnel, on va partir toujours sur un levain. Ça sera toujours meilleur nutritionnel. Mais on ne retrouvera pas le même goût qu'un pain fait avec de la levure. Le pain fait avec du levain, déjà, il sera plus acide. Plus acide. Il y aura plus de goût fort. Vu que la plupart du genre du commun, ici, ils ne sont plus habitués à avoir ces pains. c'est surtout les anciens qui sont habitués à avoir un pain de campagne et acide et qui a eu du goût. Par exemple, je vais faire goûter ça à mon petit frère. Il va me dire mais il n'est pas bon ton pain. Il n'est pas bon, il a du goût. Il n'est pas bon, il a du goût. Les gens, maintenant, ils recherchent des choses qui n'ont pas de goût. Du pain sans goût. C'est ça. Parce que, quand on va chez l'industriel, il n'y a pas de goût donc on peut le manger avec nos aliments. On veut du pain. Mais le pain, par exemple, et justement, les gens, ils ne sont pas habitués. Justement, les palais, ils ne sont plus habitués à manger des bonnes choses. C'est pareil pour tout. Pour une vraie tomate, si je donne une vraie tomate à une personne, par exemple, sur Paris, il va goûter une vraie tomate du jardin et on va dire mais c'est ça le goût de la tomate, en fait. Moi, j'ai acheté des tomates et il n'y a pas de goût. Oui, c'est problématique. Donc, c'est ça aussi. Voilà. Et après, la levure, c'est-à-dire qu'on va retrouver un goût moins acide. Si on laisse reposer, fermenter assez, donc là, on va trouver du pain qui sera avec plus de goût fait avec de la levure. Et le levain, en fait, justement, c'est quelque chose qui est vivant, en fait. Les levures et le levain, c'est quelque chose de vivant. C'est justement, c'est ce qui fait la fermentation. Il faut les nourrir. Par exemple, le levain, il faut le nourrir. On appelle ça rafraîchir. Il faut le nourrir, parce que s'il est trop acide, il va commencer à mourir. S'il est mort, on peut le réanimer, mais c'est compliqué. Donc, des fois, il faut mieux en refaire un autre. Parce qu'après, c'est possible que quand on va le mettre dans la pâte à pain, il ne va pas fonctionner, il ne va pas lever. le levain, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est pour ça, même l'artisan boulanger, il a des complications avec le levain. Alors, pour faire un levain, déjà, il faut créer quelque chose de... Il faut créer une fermentation, en fait. Certains font avec les éplucheurs de pommes, par exemple. Ils épluchent une pomme, ils mettent dans de l'eau et ils laissent pendant trois jours. Trois jours à une température ambiante, dans les 20 degrés. Ça dépend si c'est dans le sud. Dans la floue à Paris. Voilà. Donc, on va laisser trois jours et là, justement, il y a une fermentation qui va se créer et avec cette eau-là, c'est là où on va créer, on va, du moins, on va passer au chinois, tout ça là, on va enlever les... Les filtres. Les épluchures, tout ça. On va garder l'eau pour créer ce levain, en fait. Et avec cette eau-là, on va mélanger avec de la farine et on va rajouter du sucre parce que les levures, ils vont se nourrir avec du sucre. Les sucres, ils vont se trouver dans la farine qui est l'amidon. Donc, pour rajouter un peu plus de sucre pour les levures, on rajoute souvent une cuillère de miel. C'est-à-dire, avec l'eau, on mélange de l'eau et de la farine. Après, temps pour temps, ça dépend si on veut un levain dur ou un levain liquide. Ça, c'est tout dépend. Après, il y a des recettes. Je peux vous envoyer des recettes, j'ai des recettes, mais là, je ne les ai pas sur place. On va dire, on va prendre temps pour temps, 100 grammes d'eau récupérée avec 100 grammes de farine de farine qu'on va mélanger et on va rajouter une cuillère à café de miel pour justement activer plus rapidement les levures. Une fois ça, on va le laisser pareil, deux jours à peu près, tout dépend des recettes aussi. On va laisser deux jours à la température ambiante, ça va gonfler, ça va se lever. Après, de là, il faudra rafraîchir. On va prendre le poids de la quantité du levain et rajouter avec de la farine et de l'eau. En fait, il faut les nourrir pendant deux, trois jours. On ne peut pas l'utiliser sur les deux, trois jours qu'on le commence. C'est au bout de la quatrième fois de rafraîchissement, on l'appelle, qu'on pourra commencer à l'utiliser pour le pain. Mais par contre, il faudra en jeter tous les jours parce que sinon, on va se retrouver, si on doit doubler à chaque fois, on va se retrouver à la fin avec un kilo, on va se retrouver avec 200 kilos. Il faudra nourrir donc c'est pour ça que tout le temps on va en jeter. Dès qu'on a un kilo, on va dire on va garder un kilo. Quand on va le nourrir avec un autre kilo, le lendemain, au lieu de nourrir avec deux autres kilos, on va jeter un kilo et on va renourrir avec un kilo. Ça n'évitera de se retrouver avec une grosse bassine et de faire un petit pain à la maison. Est-ce qu'il y a beaucoup de boulangers qui utilisent du levain ou ça se fait de moins en moins ? Justement, c'était avant, ils utilisent tout ça. Ça s'est perdu, c'est revenu comme le bio. C'est un peu plus à la mode. Et niveau santé aussi, ils ont vu parce que vu que les gens maintenant, ils commencent à faire attention à leur santé, justement, c'est pour ça que c'est revenu avec le bio. mais il y en a très peu encore qui l'utilisent correctement aussi parce qu'il y a l'utilisation. Parce qu'on peut mettre du levain et mettre de la levure aussi. Mais quel intérêt ? Pour lui, il pourra dire que j'ai mis au levain. D'accord. Le boulanger, il va dire j'ai fait du pain au levain. Mais après, moi, j'ai fait du pain au levain. Certains, ils ne sont pas levés parce que c'est comment dire, c'est imprévisible le levain qu'on utilise. On peut retrouver, si on ne sait pas le bien utiliser, on peut retrouver un pain au lieu qui soit gonflé, on va le retrouver tout plat. Et là, ça ne donne pas envie de manger. Il est dur. Et c'est pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des boulangers qui l'utilisent bien. D'autres boulangers, ils ne l'utilisent que pour le goût parce que ça apporte aussi un goût. Et ceux qui l'utilisent conformément et bien, celui-là, il est bon pour la santé. Et souvent, des pains gros, on va dire, des miches, tout ça. Et plus le pain, il est gros, et plus on peut le conserver longtemps. Et le levain, il va aider. En fait, plus le pain, il est gros, plus on va le conserver longtemps. Oui, mais combien de temps longtemps ? Parce que moi, au bout d'une journée, le pain est tout dur et en mangeable. Mais parce que c'est une baguette. La plupart du temps, c'est des baguettes. Les baguettes, on ne le garde pas longtemps parce que le pain, il est fin. Et l'humidité à l'intérieur, il contient très peu d'humidité. En fait, c'est l'humidité qui va faire la conservation du pain. Et le pain, plus il est gros, et plus il contient d'humidité, et plus ça conserver la conservation sera plus longue. Après, tout dépend des farines aussi. Si on prend des farines de seigle, qui sont de type assez fortes, du pain de seigle, le pain de seigle, on peut le conserver une semaine. Ah, d'accord. Et avec la même qualité à peu près ? Ce ne sera pas la même qualité, mais ce sera quand même de bonne qualité. Et du coup ? Vas-y, je t'ai coupé. Le pain de seigle, souvent, chez les boulangers, en général, ils font cuire le jour pour le vendre le lendemain. Parce qu'il est impossible de manger le jour. Le vrai pain de seigle, la tourne, par exemple. Certains, ils vont le faire le jour pour le vendre le lendemain. Parce qu'il est trop dur le même jour ? Ou pourquoi ? Non, justement, parce que le jour, la mie, elle est très molle. Il faut le laisser sécher, justement. Et on a eu des questions par rapport à la digestion. Quel type de pain on peut manger en fonction de nos problèmes digestifs puisque certaines personnes ont du mal à digérer le pain ? Et donc, ça rejoint un peu les questions autour du gluten. Est-ce que le T45 ou T55, ça va avoir une influence sur le taux de gluten dans la farine ? À quoi on doit faire attention pour éviter toutes ces questions ? Déjà, les farines de T45 et T55 contiennent beaucoup de gluten, mais pas forcément de bonne qualité. Alors, pour tout ce qui est digestion, déjà, on va éviter le pain blanc, très blanc. On va partir minimum sur un pain de type 65, de farine de type 65. ça sera blanc crème, on va dire, ça sera crème. Après, on sera plus sur le monde, on sera sur des pains complets et après, des pains de seigle quand même à la fin. Et pareil, on va privilégier aussi la fermentation. Sur une bonne fermentation d'un pain, avec du levain, ce sera encore plus digeste pour la santé. parce que le gluten et tout ça sera travaillé. En fait, les enzymes à l'intérieur, des levures, les enzymes de la farine qui sera, vont déjà travailler, vont faire déjà le plus gros du travail pour ton estomac. C'est-à-dire qu'après, ton estomac, il va commencer déjà à absorber, à digérer plus facilement parce que le plus gros du travail aura été déjà fait. Après, on va viser surtout du pain de type élevé avec une bonne fermentation au levain si possible. Mais la levure peut être aussi bonne aussi. Et quel type de farine choisir en dehors de tes 45, tes 55, tout ça ? Pourquoi ? On utilise classiquement plutôt du blé mais tu nous as parlé du seigle. Est-ce qu'il y a d'autres farines qu'on peut utiliser ? Quel intérêt de mélanger les types de farines ? Déjà, pour apporter de la couleur, en général, en boulangerie, le pain de campagne, ce sera du pain de serral, ce sera du blé majoritairement, mélangé avec du seigle pour donner une couleur marron. Et plus, le type déjà il sera enlevé et plus, on va moins retrouver les alvéoles que je vous ai parlé au début. Les alvéoles, c'est surtout dans le pain blanc. Plus le pain il sera typé et moins il y aura d'alvéoles. ça sera différent sur l'alvéolage. Après, il y a beaucoup de types de céréales, mais après, il y a beaucoup qui viennent d'étrangers aussi. On prend des céréales de je ne sais pas d'où. C'est souvent, en France, ce qui est plus connu c'est le blé comme céréales, le seigle qui pousse. il y a d'autres céréales qui poussent aussi, mais si on va chercher d'autres céréales, mais je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple là, mais sinon, il y a beaucoup qui vont venir de l'étranger. Alors, après, il y a des farines, par exemple, la farine de riz. Et là, c'est plus pour la pâtisserie. On va partir à la farine de riz, c'est pour faire du sang gluten, par exemple. Et le sarrasin aussi, il y a pas mal de pain au sarrasin. Il y a le sarrasin aussi. Est-ce que c'est bon ou moins bon pour la santé ? Est-ce que ça a des apports nutritionnels ? Déjà, au niveau gluten, il ne contient pas de gluten, le sarrasin. Mais en pain, il ne sera pas du sarrasin pur. Il y aura du blé, de la farine de blé. Donc, c'est-à-dire que quand on va faire du pain au sarrasin, il sera coupé avec de la farine de sarrasin. mais du pain fait avec de la farine de sarrasin seulement, je n'ai jamais fait. Mais je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si ça sera du pain. D'accord. On peut appeler ça aussi comme on parle du pain sans gluten. Certains de mes professeurs n'appellent pas ça du tout du pain. Ils appellent ça des cakes. Parce que justement, le gluten, c'est ce qui fait l'élasticité en fait du pain et c'est ce qui fait que le pain va gonfler et que tout va rester en fait. Parce que les pains sans gluten sont faits souvent dans des moules. Parce qu'en fait, ils ne tiennent pas. Il n'y a pas de réseau en fait. Et ce qui fait le réseau dans le pain, c'est le gluten. L'élasticité, tout ça, c'est le gluten qui nous appellent. D'accord. Donc, les farines qu'on va pouvoir mélanger à celle de blé, ça va être le saravin, le seigle et plein d'autres. Mais ça va surtout être pour la couleur et éventuellement le goût. Mais est-ce que ça peut avoir des bonnes propriétés aussi ? Les farines... Autres que le blé. Oui, ça peut être bon. Ça peut être bon. Il y a les farines de quinoa. Non, pour le quinoa, il y a le cérale, tout ça. chacun a des apports différents en fait. Après, c'est les goûts aussi. Certains n'aiment pas ça, d'autres n'aiment plus ça. Et les saisons. Il y a un peu de tout ça. Du moins, tout ça, ça dépend en fait. Ça peut être bon mais pas bon aussi. Mais en général, ce qu'on retrouve le plus souvent, ça sera toujours coupé avec du blé. De la farine, de blé. c'est rare qu'il y ait quelque chose qui sera du pur comme ça. Il coupe toujours avec du blé de la farine blanche. En parlant de farine, on a une question qui est posée par rapport à la pâtisserie. Est-ce qu'on peut faire de la pâtisserie avec une farine T110 ? C'est possible. On peut faire de la pâtisserie. Le résultat ne sera pas du tout le même le travail non plus parce que la farine... Parce que nous, on utilise souvent une farine qui est type très bas, qui est très blanche et qui est plus facile à... Et après, tu ne pourras pas faire peut-être toutes tes pâtisseries avec. Ça dépend de quelle pâtisserie. Là, moi, je ne pourrais pas dire, je n'ai pas assez d'expérience pour dire quelle pâtisserie exactement tu pourras faire et ne pas faire. mais tu ne pourras pas tout faire avec cette farine-là. La pâtisserie sera comment avec ce genre de farine ? Prenons l'exemple d'un croissant. Je ne pense pas que tu puisses faire un croissant avec une farine comme ça. Pourquoi ? Je n'ai jamais fait, mais c'est en fait c'est tout ce qui est gluten, c'est tout ce qui est question de gluten, amidon, de pouce. Tu n'arriveras pas à sortir un croissant comme tu sors un croissant avec une farine de type 45, 55. parce que plus le type est élevé et plus ça sera ta pâte elle sera pâteuse. Elle sera difficile à travailler, très difficile. Ça colle aux mains, plus le type est élevé, plus c'est collant. Alors que le croissant, si tu vas le travailler, ça va coller, ça ne va pas pousser, on va incorporer du beurre à l'intérieur. Je ne pense pas que ce soit possible. D'accord. Donc l'idéal, c'est de faire avec des types plus bas de la pâtisserie. Oui, puisque les pâtisseries, c'est type 55. On peut faire du 65, mais ça sera le maximum. On a aussi des questions par rapport à la qualité du blé. On nous demande le pain que l'on commence avant la moisson est fait à partir du blé récolté de l'année d'avant. Donc ça, c'est une question. Il aura du coup un an d'âge. Est-ce que la qualité nutritionnelle, gustative et aussi pour la manipulation va changer, va être impactée par le fait que la farine est un an ? En fait, c'est parce que juste j'avais un problème de batterie. Il ne voulait pas charger. Alors je vais changer de place. On ne boit pas bien, mais c'est bon. Ça charge ? Ça charge. On le voit correctement. Alors c'était par rapport au temps. Déjà, les pains souvent, les farines, c'est vrai que ce n'est pas le pain de cette année. Ce n'est pas le blé de cette année qu'on reçoit. C'est surtout les blés de l'année dernière. Et ce qui n'est pas changé, en fait, ça ne va pas changer parce que justement, en fait, c'est les moulins qui vont s'occuper parce qu'ils font beaucoup de tests, les moulins, sur les farines, sur le blé, des tests de force, des tests d'élasticité pour toujours avoir, en fait, toujours le même rendement. C'est pour ça le boulanger, en fait, lui, déjà, la plus grande des tâches a été faite par le moulin. La plus grande tâche de travail. Par exemple, la personne qui va faire lui-même sa farine, c'est là où j'ai dit que c'est compliqué parce que c'est compliqué d'avoir un truc toujours stable et toujours régulé. Alors que justement, les moulins, justement, ils ont mis ces additifs dans leur farine, souvent, pour avoir une régularité sur leur farine qui soit toujours pareille, en fait. Que chaque année, ce soit toujours la même, plus ou moins. après, il y a des additifs, c'est pas des, c'est des additifs, comment dire, naturels. Par exemple, on va parler de la fève de cacao, non, pas de la fève de cacao, la farine de fève. Oh là, je suis parti sur le cacao parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étudiai le cacao. Et on parlait de, ouais, de la farine de fève, tout ça, ça sera des, des produits, en fait, des matières correctes. pour corriger la farine. Il y en a plein d'autres, il y a, je ne sais pas, je ne les ai pas, mais il y en a beaucoup d'autres naturels qui vont faire que ta farine sera mieux. Et par rapport à la nutrition, au côté nutritionnel, est-ce qu'une farine qui a un nom d'âge a les mêmes nutriments qu'une farine qui est à quelques jours ? Alors ça, voilà, exactement, je ne pourrais pas répondre, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc là, exactement, il faudrait que je demande. Il y a des questions que je me leur ai posées en écrit ou tout ça, je pourrais la répondre peut-être plus tard en demandant à mes connaissances qui sont dans les moulins et tout ça, mes professeurs. Mais là, je ne peux pas. D'accord. Alors, je vais te poser une dernière question et ensuite, je vais te remercier et on va mettre un terme au live. C'est une question qui m'a beaucoup amusée et donc je voulais te la poser. à ton avis, pourquoi il y a autant de boulangers tunisiens en France ? Quand je suis venu sur Paris pour ma formation, j'ai trouvé dans les boulangeries que des Tunisiens. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, j'ai vu énormément de Tunisiens et pourtant, la Tunisie ne s'est pas réputée pour leur pain ou travailler le pain et tout ça. Je ne sais pas pourquoi. Après, on va dire qu'il y a d'autres ethnies à Paris et tout ça qui ont d'autres commerces par exemple. D'autres, ils ont les super et d'autres, ils ont les taxis fonds. Je ne sais pas comment ça s'est passé. D'accord. C'était juste cette question qui m'a amusée et j'avais envie de la poser. Écoute, merci beaucoup pour ton temps et pour ta patience et pour toutes les réponses et les éclaircissements. Merci à vous déjà de m'avoir fait participer. Merci à toi d'avoir accepté de participer et de te joindre à notre mouvement. et on espère te retrouver l'année prochaine avec plein de surprises circonstantes. Inch'Allah. 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 Il y aura pas mal de surprises, on va dire. J'ai très hâte. On nous a dit de ne pas déclarer. Alors, on ne va pas déclarer. Sous-titrage Société Radio-Canada Assalamualaikum. Voilà, c'est ça, non ? Voilà, c'est là.